A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. La compagnie bretonne basée à Saint-Guenel-et-Pin-Mars perpétue le savoir-faire de la famille Furic. Cette saga familiale témoigne depuis 1920 des vertus et des métiers attachés aux poissons bleus et aux produits de la mer. Recréée en 1998, après la cession de sa branche maréage, la conserverue devenue compagnie bretonne relance la fabrication de petites boîtes au design et au packaging revu et corrigé, largement coloré et modernisé par des artistes locaux. La saison de la sardine commence pour nous à peu près à la mi-juin et peut courir jusqu'à fin octobre en règle générale. A savoir, il faut que le poisson ait atteint un certain taux de gras. La compagnie bretonne, c'est les trois poissons historiques de la conserve de poissons, à savoir la sardine, le mackerel et le thon, qu'on prépare selon des recettes traditionnelles, mais aussi selon des recettes un petit peu plus modernes, plus créatives aujourd'hui. La matière première est essentielle. Il faut une matière première très bien sélectionnée, très bien choisie. Ensuite, c'est dans l'équilibre des recettes, je pense. En tout cas, ce qu'on recherche à la compagnie bretonne, c'est d'avoir des recettes qui soient équilibrées. L'ingrédient qui accompagne le poisson est là pour mettre en valeur la chair du poisson et non pas pour la dominer. Recettes équilibrées, sélection rigoureuse des poissons, mise en boîte à la main, certissage et stérilisation, non plus de secret pour les 75 salariés qui font la réputation de la SAS Jean-François Furic, tant sur le marché très concurrentiel de la conserverie fine que de la restauration collective. Pour continuer à grandir, tout en préservant ses valeurs et sa pertinence économique et sociale, la compagnie bretonne va investir près de 10 millions d'euros en 2019 pour agrandir et moderniser son outil de production. En 4 ans, elle devrait créer 15 à 20 emplois supplémentaires sur des métiers techniques, mais aussi dans le marketing ou les systèmes d'information. On imagine qu'il y a de l'avenir, oui. On a des frustrations aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas produire. On a des nouvelles recettes qui sont prêtes ou quasi prêtes et qu'on ne peut pas mettre sur le marché aujourd'hui parce qu'on est contraint par notre outil de production. Donc on a envie de montrer de nouvelles choses et de belles choses. On est plein d'espoir. On a effectivement une usine qui est en démarrage de construction. Alors on ne va pas très loin puisqu'on s'installe dans le bourg de Pinsmars. La conserve, c'est un vrai métier. C'est une passion. Il faut vraiment avoir envie de fabriquer ses boîtes. Il faut satisfaire le client. Être content de soi à la fin de sa journée. On a fait le mieux qu'on pouvait. Les métiers sont très divers dans la conserverie de poissons, dans l'agroalimentaire en général, lorsqu'on pense à la transformation du poisson et à la mise en boîte. Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments techniques. La technique est très importante, que ce soit de l'électronique, des automatismes, et puis des compétences de stérilisation, de certissage qui sont très riches. Donc tout ce qui est technique est très large. Après ça, évidemment, tout ce qui est métier de la qualité, métier du marketing, de la communication. Le community management aujourd'hui est un élément, ça fait partie de nos métiers aussi. Tout ce qui est travail sur les systèmes d'information, on est également dans ces problématiques-là. Donc tous les métiers qui existent ailleurs, on les a en agro, on les a chez nous, pas marre. Je trouve que c'est un métier qui est très passionnant. On découvre beaucoup de choses, on a un savoir-faire qui est valorisant. Maintenant, je trouve qu'on fait un peu plus attention aux gens. On essaye de faire en sorte qu'ils soient bien dans leur travail. On a beaucoup automatisé les choses, on met des choses en place pour que justement ce soit moins dur, moins physique qu'avant. C'est ce qui peut être un attrait aussi pour venir travailler dans une conserverie. Venir travailler dans une conserverie, ce n'est pas que couper du poisson pour faire des boîtes. On peut faire beaucoup de choses d'autre, on peut fabriquer de la sauce, on peut passer au certissage, on peut découvrir tout ce qui est autour et c'est très intéressant. Rillettes de la mer, tartare aux soupes de poisson, sardines entières et filets de macro sont et resteront les ambassadeurs d'une cornouaille maritime, à la fois traditionnelle, respectueuse d'un savoir séculaire et en même temps tourner vers un avenir innovant, faisant la part belle à une gastronomie bretonne revisitée. A la pointe de la Bretagne, la cornouaille, ces marques qui font la cornouaille. elocription par la Bretagne, dans cet pays науч Конечно, Sous-titrage Société Radio-Canada du action. Sous-titrage FR ?